Sur France Inter, en compagnie de Goussens, qui publie sacrés comiques chez Fluides Glaciales. Sacrées aussi, celles qui normalement est là aujourd'hui et s'appellerait Constance. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre émission psychologique. L'émission qui vous démontre que tout ce qui est simple est en fait compliqué. Je débuterai cette émission par une petite anecdote personnelle. Hier, c'est fou, je viens de me rendre compte que le mot « hier » ressemble énormément phonétiquement au nom Hitler. Comme quoi le passé est rarement positif. Bref, hier, dit Selch, sur un parking de supermarché, cette anecdote est véridique, j'ai vu une maman traiter son fils d'environ 10 ans de fils de pute. Ce qui est rigolo dans cette histoire, ce n'est pas forcément d'insulter son enfant sur un parking, non, ça c'est les bases d'une éducation rurale. Non, ce qui est fascinant, c'est d'insulter son propre fils de pute, sans se rendre compte une seule seconde qu'on s'auto-insulte. Peut-être me suis-je dit que son instinct de mère était tellement puissant qu'elle éprouvait le besoin inconscient de s'attaquer à elle-même pour se punir en même temps qu'elle punit sévèrement son fils. Ou peut-être était-ce une connasse ? Jamais, nous ne le saurons. Peut-être est-ce mieux de toujours se questionner, parce que finalement c'est un moyen de ne jamais être déçu, le doute. Et le doute est doux, le doute est doux, comme sa prononciation, le dou-doute, dou-doute, dou-doute. Alors que la vérité est laide et rappeuse, décompose au ce mot, vérité, le ver qui vous grignote quand vous êtes décédé, le riz qui vous constipe et le thé, le thé qui vous énerve. Voilà, la vérité est un mot extrêmement agressif. Vous voyez comment Marie-Jean-Paul est partie avec cette petite secrétaire ? Eh bien, j'ai préféré me dire qu'il avait peut-être été enlevé par des extraterrestres. La vie est plus jolie quand on l'habille de possibilités. Cela me rappelle un patient que je suivais l'année dernière, qui ne parvenait pas à garder sa compagne parce qu'elle le trouvait trop collant. Eh bien, je lui ai conseillé d'aller travailler chez Calzedonia. Sa femme l'a quand même quitté, mais qu'elle rigola de ce bon mot. Aujourd'hui, c'est la journée des gens de la mer. Et plutôt que de vous parler sur pêche ou pollution maritime, ce qui ne servirait à rien puisqu'on est foutu et qu'on va tous crever, j'ai plutôt décidé de vous parler des gens amers. On dit d'une personne qu'elle est ta mère quand tu es sortie de son utérus, mais aussi quand elle critique tout. Parfois, c'est ta mère qui est ta mère. Quelquefois, c'est ton père qui est ta mère. Mais ça pose un gros problème aux gens traditionnels qui considèrent qu'une famille, c'est un papa et une maman. Mais c'est un peu misogyne, parce que penser que ton père ne peut pas être également ta mère, pourquoi y aurait-il que ta mère qui serait ta mère ? Passionnant, non ? Je pourrais discuter de tout cela pendant des heures avec vous, mais je dois allumer, 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 ah non, calmez-vous les mots, je dois aller animer une autre conférence, un débat sur la question « Peut-on être une personne brutale et habiter dans le doux ? » Bonsoir. Merci madame, vous passerez le « Bonjour à Constance » qu'on adore et qu'on recommande de revoir, bien sûr, sur franceinter.fr, à réécouter en podcast, disponible en spray, en tube, en plaquette, aussi sur Facebook. En suppositoire. Oui, on a un Facebook par Jupiter. Merci Constance ! Sous-titrage Société Radio-Canada